Est-ce que c'est le retour des Galactiques, Luis Fernandez ? C'est vrai que quand on voit les noms sur le papier et quand on voit sur le terrain, ça fait tourner la tête. C'est impressionnant, tu sais, pour les adversaires, pour ceux qui auront l'occasion de les croiser, de jouer contre, il va falloir que chaque entraîneur mette en place un plan pour les empêcher qu'ils puissent s'exprimer de la meilleure des façons. Parce que si tu les laisses jouer, si tu leur laisses ce style de jeu qu'ils ont dans la vitesse, dans la rapidité, et puis dans les prises de balles, dans tout ce qu'ils savent faire, que ce soit Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, c'est vrai que c'est des garçons qu'il faut leur laisser le moins d'espace possible. Une avalanche de stars, des talents à tous les étages. Est-ce que Kylian Mbappé peut exister dans une telle équipe, dans un tel effectif sonique ? Est-ce qu'ils vont exister à côté de Mbappé ? En tout cas, sur le match en Super Coupe d'Europe, on les a vus exister. Vous savez, les créateurs, les détenteurs du jeu et les dépositeurs du jeu, c'était Vinicius et Benigny. La différence là, c'est que les Galactiques, à l'époque, ils n'ont pas gagné la Champions League. Ils n'ont pas gagné. Ceux-là, ils sont capables, ils peuvent le gagner, c'est une autre génération, rien à comparer avec. Mais ils vont exister parce que c'est le plaisir de jouer ensemble. C'est des joueurs qui sont intelligents dans le jeu, techniquement, ils sont doués. Ils ne sont pas là pour briller plus qu'un autre. Ils sont pour briller ensemble. Et ça, c'est l'idée de Real. Il va exister à côté de lui, Benignam, que ce soit Vinicius, Rodrigo, tous ceux qui vont jouer. Et encore plus, lui, il va faire briller les autres. Ce qui est important, c'est la cohabitation. Le vivre ensemble, s'aimer, jouer ensemble, aller manger ensemble après, aller en boîte ensemble après. Alors pas trop quand même. Tu peux, mais pas trop quand même. Ça crée une certaine unité, une union. Je pense que c'est ça qui fait la force d'une équipe, ensuite, des coéquipés sur un terrain où ils apprennent à être dans un vaisseau ensemble, en dehors, sur le terrain d'entraînement. Et c'est vrai que pour l'instant, les images que je vois, parce qu'on voit sur les réseaux, les entraînements du Real, je pense que même lorsqu'il a marqué Mbappé, on les a vus, même Vinicius, arriver et se mettre à ses côtés. Et faire sa célébration, effectivement. C'est l'intelligence, j'ai envie de dire, de la nouvelle génération. Ils arrivent, ils sont prêts, et puis ils sont assez intelligents de se dire on va jouer les uns pour les autres et on va tous gagner ensemble et on va tous prendre aussi. N'oublie pas qu'il arrive dans un club où ils ont tout gagné quand même. On est peut-être dans un club où il y a peut-être le futur ballon d'or. Donc la pression est sur Mbappé. Le côté positif, c'est qu'il arrive, il gagne. Ça veut dire qu'il a déjà gagné un titre, il commence bien à gagner un titre avec l'Oréal. S'il avait perdu la Supercoupe d'Europe, là, on pouvait dire qu'il arrive de tout. Ils ont gagné l'année dernière, ils ne gagnent pas cette année, il a déjà un titre. C'est un Real tout puissant, il intègre un Real tout puissant. Le Real qui n'a perdu aucun de ses 32 derniers matchs, vous imaginez, en Liga, 24 victoires, 8 matchs nuls. C'est tout simplement la meilleure série d'invincibilité du club depuis 1988, Luis. Il faut aussi, oui, non mais attends, ce que tu me dis, c'est aussi associé à un staff quand même. Mais il y a un entraîneur, M. Carlo Ancelotti, c'est quand même un entraîneur qui a su bien s'entourer et mettre en place des systèmes, des animations, personnellement, discuter avec eux. On sent le travail de cet homme parce que c'est vraiment les gérer, la gestion au quotidien, avec un staff avec son fils qui était à ses côtés, avec son préparateur, M. Pintus, je ne sais pas si tu le connais, tu l'as déjà vu, Pintus, c'est pour ça, ça aide beaucoup un entraîneur, ça aussi, le staff. C'est l'entraîneur qui met l'équipe sur terre, mon cher John. Le retour des Galactiques, peut-être, cette équipe du Real semble inarrêtable, l'est-elle à vos yeux ? Mais ce sont les nouveaux Galactiques, bien sûr, avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, évidemment, ce sont les vrais Galactiques. Non, il manque encore un coin, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit des vrais Galactiques ? Non, parce qu'on ne prend pas la mesure de l'aspect, à l'époque des Galactiques, les BK, les Zidane, le Ronaldo, le Brasileur, Roberto Carlos, tous, ils avaient déjà un grand vécu, des palmarès, beaucoup d'expérience, on en parle tout le temps, comme un élément clé pour faire une équipe. Or, là, on dit, mais Mbappé, à la limite, c'est le plus ancien, des plans de vue âge, par rapport à Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Valverde, Chouameni, c'est lui, déjà, il a 25 ans, il est champion du monde, donc on peut dire que le côté expérience n'est pas encore acquis. Est-ce que la jeunesse peut garder la régularité de performance ? Je pense que oui, mais il faut quand même passer cette échelle pour pouvoir dire qu'ils seront les futurs Galactiques, je l'espère, parce que comme ça, on aura du beau spectacle en les regardant. Alors, les Galactiques, précisément, gagnent des ballons d'or. Est-ce que Kylian Mbappé a tout dans ce contexte, dans cet environnement, pour aller chercher ce trophée tant espéré ? En tout cas, quand on regarde le passé de ce club-là, les joueurs qui ont gagné le ballon d'or, oui, oui, que ce soit Figo, que ce soit Zidane, que ce soit Ronaldo, Cannavaro, voilà, peut-être, peut-être un de Madrid cette année, oui, il a tout, il a le football, il a dans le club, mondialement déjà, ce qu'il fait là, ça va être dans le monde entier, il va être performant, et si il continue à être performant, il aura, il a dans le club, il a dans un championnat, où il aura forcément le ballon d'or. Il a qu'à suivre le parcours de Karim Benzema, c'est tout. Il a fini par être au ballon d'or. Il est allé chercher ce trophée ultime. Et puis Kylian Mbappé, c'est aussi une aubaine, quand même, pour le Real, d'un point de vue économique. Incroyable, en termes de vente de maillots, ne serait-ce que ça, le premier jour, le Real Madrid a gagné 900 000 euros grâce à la vente du maillot floqué Kylian Mbappé, 800 000 euros en boutique en ligne, plus précisément, et 100 000 euros en boutique physique. Les gens qui se sont déplacés vraiment pour aller le chercher, oui, j'en fais pas partie, non, non, et toi, Louis, je crois. Une moyenne, donc, de 7 000 maillots vendus par jour, on précise, le record est détenu par David Beckham. En 6 mois, il avait vendu 1 million de maillots. Le Real pense qu'il va aller battre le record. Une star, une méga star à tout point de vue, Kylian Mbappé. Dans le storytelling, Omar da Fonseca, comment Kylian Mbappé est-il perçu en Espagne, est-il perçu seulement et simplement comme un numéro 9 ? Je crois pas, en tout cas, je crois qu'ici, on se base beaucoup moins dans tout ce qui est stratégie, discipline, rigueur. Tout le monde fait un capier dans le sens que pouvoir jouer avec Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, même en Carvajal, qui l'année dernière a fait la meilleure saison de sa vie, c'est lui-même qui le dit. Les deux monstres derrière, Milita ou Rodrigue, il sait qu'il est dans une équipe où je crois qu'il y a l'excellence dans tous les postes. Donc, il a aussi lui expliqué qu'il va vouloir essayer de se connecter, créer un peu cette complicité, que les bons joueurs, ils arrivent à le trouver. Donc, je crois pas qu'on puisse identifier par rapport à ce profil un poste bien figé. Il va falloir que simplement, il puisse s'entendre, créer de l'harmonie avec ses coéquipiers. Je vais revenir un petit peu sur le système. Je pense qu'Amabinga, il était censé jouer. Il se blesse et je pense qu'il a changé son système. Je pense que le système où il va utiliser le plus, c'est avec Vinicius, Mbappé devant et Bellingham derrière. C'est ce qui a marché derrière l'année dernière avec Rodrigo. Trouver l'harmonie dans cette équipe. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde. L'ancien attaquant du PSG intègre un effectif exceptionnel à Madrid. C'est peut-être le retour des Galactiques. Xavier Hamel, Thomas Kalikovski. Un recrutement énorme, des joueurs cadres conservés. Le Real Madrid 2024-2025 s'avance comme le grand favori pour se succéder à lui-même en Espagne et en Europe. Est-ce la version moderne des Galactiques ? La question est posée. Sur le papier, en tout cas, tout porte à le croire. L'empilement des noms laisse rêveur. Mais à Madrid, on reste pragmatique. Le Real a déjà gagné la Super Coupe d'Europe cette semaine. Pour la saison à venir, conserver le titre en Liga semble le minimum. Après une saison 2023-2024 remarquable, remporté avec 10 points d'avance sur le Barça. Mbappé est arrivé, Hendrik aussi. Le jeune Brésilien devra se faire une place et ce ne sera pas facile. Des nouveaux qui rejoignent Bellingham, Arda Guller et Vinicius seront-ils joués ensemble ? Ancelotti n'a pas l'air d'en douter. On est au début de la saison. On ne peut faire que des suppositions. Les renforts du Real concernent l'attaque, comme c'était le cas lors du précédent épisode Galactique. Au milieu, la perte de Toni Kroos devrait être compensée. Chouameni, Kamavinga et Valverde seront là pour ça. L'équipe de rêve d'il y a 20 ans n'avait pas réussi à remporter de titre entre 2003 et 2005. Les talents individuels n'avaient alors pas su se transformer en collectif. La formation d'aujourd'hui est prévenue. Il faut aussi beaucoup de solidité dans une équipe de Galactique. Es-tu inquiet pour Kylian Mbappé ? Est-ce que tu es inquiet pour Kylian Mbappé ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et à archiver la cloche. Je ne sais pas si on n'aura pas que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour nous partir. Alors, le Kiki National, les amis. Le Kiki National, il est déjà très critiqué en Espagne. Très, très critiqué. D'où ma question, est-ce que tu es inquiet pour Kylian Mbappé ? Son premier match, c'était la Super Coupe d'Europe. Il a marqué un but, mais dans le jeu, c'était vraiment très, très moyen. Ensuite, son second match, c'était à l'extérieur, sur la pelouse de Mallorque. Et dans ce match, pour moi, il est passé à côté. Il est vraiment passé à côté de ses pompes. Il a été mauvais, tout simplement. Il a été mauvais. Est-ce que c'est un signe annonciateur ? Est-ce que ça veut dire que Kylian Mbappé va se planter au réel ? Moi, je pense que c'est encore le début. On doit laisser la chance au produit. On doit laisser la chance au produit. Moi, je pense que Kylian Mbappé, il peut s'en foutre à Yamatroud. Il n'a que 25 ans. Il n'a que 25 ans, les amis. Et 25 ans dans le foot, pour moi, il y a encore une marge de progression. Là, je pique, selon moi, du foot, c'est 28 ans. C'est 28 ans, selon moi. Il y a encore des jeunes qui progressent à 30 ans. Même à 30 ans, tu peux encore progresser. Regardez CS7. CS7, plus il vit, c'est plus il se bonifier. Donc, même à partir de 30 ans, tu peux toujours progresser. Kylian, il est hyper jeune. Il est hyper jeune. Il arrive dans un club. Un club qui demande beaucoup d'exigence. Il arrive dans un nouveau championnat. Il arrive dans un nouveau pays. Donc, tout cela, c'est à prendre aussi en ligne de compte. Il doit travailler plusieurs points, notamment sa capacité à éliminer. Je trouve qu'il a un peu perdu sa faculté à éliminer défenseur. Kylian Mbappé, ce n'est plus le grand Kylian Mbappé. Des tout débuts au PSG, qui était capable d'éliminer, etc. Je trouve que ce Kylian, il a un peu perdu en mobilité. Il a un peu perdu en dribble. Donc, sa capacité à éliminer, il doit retrouver cet aspect-là. Ensuite, je trouve qu'il doit également améliorer ses déplacements dans la surface. Kylian Mbappé, on l'a recruté au Real Madrid pour jouer à 9. Puisque tu as Vinicius, tu as Rodrigo sur les côtés. Le seul posteux prédestiné pour lui, c'était le posteux de numéro 9. Et qui dit posteux de numéro 9 dit déplacement. Lorsque tu joues 9, tu dois être capable de te déplacer de manière intelligente dans la surface de réparation. Comme le faisait Peter Carim Benzema. Comme le fait actuellement Erie Allende. Donc, c'est aussi un point à travail du côté de Kylian Mbappé. Kylian également doit travailler sa faculté à savoir être utile dans le jeu. Kylian Mbappé doit être utile dans le jeu, les amis. Il doit décrocher. Il doit participer au jeu. Il doit filer et savoir jouer dans les petits espaces. Il est en Ligue 1. En Ligue 1, tu dois être capable de jouer dans les petits espaces. Karim Benzema le faisait très, très bien Kylian Mbappé. Si tu veux jouer 9, comme le fait Peter Oulane Alvarez. Comme le fait peut-être des garçons comme Elator Martinez. Tu dois être capable de jouer dans les petits espaces. Comme le fait auparavant Samuel Eto'o et Jean-Bas. Il y a également le répit défensif. Kylian Mbappé, tout le monde le sait. Il n'aime pas défendre. Il n'aime pas défendre. Oulane, tu ne défends pas. Je ne pense pas que tu vas jouer sur le long terme. Je ne pense pas. Tu dois vraiment être impliqué dans le répit défensif. Donc, tout ce point-là, il faut en sorte que Kylian Mbappé, il est dans l'obligation de bourser sur ce point-là. Il doit bourser sur ce point-là. Ce n'est pas le PSG. Au PSG, il pourrait faire l'impasse sur ces aspects-là. Mais Oulane ne pardonne pas. Heureusement qu'il est un entraîneur qui s'est fait progresser le jeu. A l'occurrence, c'est Kala Antiochi. Kala Antiochi, il s'est fait progresser les jeunes. Regardez le travail qu'il a battu sur Vinicius. Vinicius a le profiter un tour droit. Aujourd'hui, Vinicius est un jeu de classe mondiale, voire même un joueur qui va péter et gagner le ballon d'or. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu es inquiet pour Kylian Mbappé? Pour l'instant, pour moi, non. C'est encore le premier match. On verra sur le long terme. De me t'en a dit en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de l'indication. De toute façon, vous n'aurez rien avec les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.